Salut les amis, comme convenu je réponds pour fêter le 15 millième membre, je réponds cette semaine à la première question, enfin en tout cas c'est pas la première question mais c'est 1, 2 voire 3 aussi, c'est le pick and roll. Donc je vais répondre à Ted par rapport à sa question mais je ne peux pas répondre à l'ensemble de sa question parce que sa question est vraiment très vaste et il voulait voir l'ensemble des solutions sur pick and roll sachant qu'il y en a beaucoup et donc si vous voulez en savoir plus sur pick and roll après l'astuce que je vais donner ici, il faudra venir encore avec moi ou faire du coaching en ligne. Voilà, alors j'ai mis le pick ici, peu importe ce que je vais vous montrer c'est par rapport à comment bien utiliser le pick and roll lorsqu'on doit être un éporteur et lorsqu'on réceptionne le pick and roll. Cette astuce, elle permet trois choses que je vais vous dire après. L'astuce c'est quand je joue mon pick and roll, je dois passer à côté des barreaux de la chaise, ça peut être une chaise, ça peut être un plot, peu importe mais vous devez vous forcer à toujours toucher le barreau de la chaise, pas le haut de la chaise mais le barreau de la chaise. Donc c'est, je joue mon pick avec un seul dribble touché par autre chose. Si je m'entraîne à faire cette gestuelle là, je vais pouvoir réellement jouer sur des pick and roll. Et pourquoi il faut faire ça ? Pourquoi vous devez absolument faire cette gestuelle là, après votre dribble ? Tout simplement parce que, il faut être fléchi pour pouvoir lutter. Donc si je touche le barreau de la chaise, je serai suffisamment bas. Si je touche le barreau de la chaise, ça c'est pas la chaise, en réalité c'est le mollet de mon partenaire qui pose le pick. Donc si je touche le mollet de mon joueur, de mon partenaire, il est impossible qu'il y ait un joueur qui passe entre le pick et moi. Ça vous fait de bonnes raisons, très bonnes raisons, techniquement, pour ensuite jouer n'importe quelle solution sur le pick et moi. Et n'oublie pas, je réponds chaque semaine à une question en vidéo, à la meilleure question, en tout cas la plus intéressante, sans faute d'orthographe si possible, et précise, une question précise s'il te plaît. Merci d'avoir regardé cette vidéo !